Direction les Vanuatu, à 17 000 kilomètres environ de la France. C'est à bord d'un superbe bolide que nous avons quitté l'Australie pour rejoindre justement l'usine du Vanuatu, en particulier Pornier. Le service à bord a très produit. Arrivée de nuit à Pornier. La nuit a été relativement faite et nous avons déjà quitté l'île d'Iri-Tiri pour nous rendre sur la ville de Port-Villa même. Compte tenu du nombre d'îles, les transports se font surtout par bateau. Très rapidement, nous nous dirigeons vers le marché qui a lieu pratiquement tous les jours et 24 heures sur 24, avec des produits extrêmement frais et biologiques. Les marchés sont surtout des lieux très attractifs et où j'en rencontre déjà, hormis de la matinée, énormément de gens. Vous pouvez acheter directement le plat traditionnel, qui est le Laflap, qui est fabriqué et fruit dans la terre. Et voilà quand même, on achète ici, les plats cuisidés, où on se regarde. Mais pas le fantaisier autour, c'est dans la peau de bananier. La vie semble très décontractée. Comme sur tous les marchés, les pâtissouilles sont à l'honneur. Nous voyons tous les copiages, toutes les formes. Un peu plus loin, nous rencontrons ce jeune garçon qui a écrit « Vive l'enfance » en français. Les boutiques, au nom, qui font rêver que le péché mignon, que les gâteries, que la bonne cuisine, que les bons plats, c'est toujours la force. Sur l'île défatée où nous sommes, au Robila, toujours du beau temps, ce qui permet aux gens de prendre une confirmation en bordure d'eux-mêmes. Même au Vanuatu, on sait apprécier les vins de France, le pain gourmand. Nous partons faire le tour de l'île afin de la découvrir et essayer d'avoir quelques contacts avec les habitants. Ici, on peut constater que c'est un massif de choralité. Souvent, ce sont des enfants que nous rencontrons. On rencontrera souvent des sources et des petites cascades, très jolies dans le paysage. En rentrée de la route, nous ferons un arrêt pour manger un petit encas. C'est l'heure de midi d'estommerie. Ce bar-restaurant est de construction en bois. Est-ce que prévoient les aléas de Dame Nature ? C'est l'heure de la sortie des écoles. Les enfants sont sur la route. Ici, pas d'autocard, pas d'autobus, pas de taxi, des vélos sur les manières. On rentre chez ses parents, à pied. Ces enfants ont de langue anglaise. Le contact est un peu difficile, mais attendez. Tout simplement, une question de contact et écoutons. Et couture. ... C'est parti. Notre promenade se fera toujours en bord du haut de mer, sur notre droite, et sur notre gauche, toujours un spectacle, comme vous avez parlé précédemment, de petites sucruteuses, de petits lacs, et nous trouvons nos flammes. Après vous, nous arrivons sur l'île du théâtre, où la surprise grande réunion de femmes mélanésiennes venant de toutes les villes environnementales. C'est la joie, la raconte, la présentation des dents. On est venu pour sa musique. Chaque île a sa couleur, c'est-à-dire que chaque femme a une couleur différente de sa robe d'une île par rapport à elle. Une manière de s'abuser, tout simplement, présentation de mode. Nous excusons la qualité d'une image, mais ce n'est pas très bonne, parce qu'elle a été réalisée en 1935, en Manavie. Mais qu'est-ce qu'il y a? ... 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